Démocratiser ce geste et faire du dépistage une réalité, le travail mené au quotidien par l'association Narikemsada. Ce test est anonyme et vous avez le résultat après quelques minutes seulement. On vient de finir le test et là, il faut comprendre que quand il y a un seul point, ça signifie que le test est négatif, donc le virus n'est pas dans le corps. S'il y a deux points, ça signifie que c'est pas bon, le virus est donc dans le corps et donc il faudrait le reconfirmer avec un autre test. On vous oriente après vers le textuologue au CHM pour pouvoir faire les démarches nécessaires. Donc là pour vous, c'est bon. Il y a des hommes sérieux. Il y en a qui ne le sont pas. Certains hommes savent qu'ils sont porteurs du VIH et contaminent exprès leurs partenaires. Je ne suis pas de ce genre-là. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu me faire dépister pour savoir si je suis malade ou non. Heureusement que mon texte est négatif. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des préservatifs. Avant chaque rapport, je demande à ma partenaire si elle veut que je l'utilise ou pas. Si elle dit oui, alors je le mets et j'évite ainsi tout risque. Mais si elle dit non, alors je ne le mets pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution miracle. L'association Nari Kemsada accentue donc sa campagne de sensibilisation auprès de la population sur l'importance de se protéger lors d'un rapport sexuel. Moi, je fais le lien avec les objectifs de l'ONU-SIDA, les fameux 390, qui consistent à ce que d'ici 2030, 90 % de la population mondiale soit dépistée, 90 % des personnes dépistées qui sont séropositives qu'ils aient accès au traitement et que 90 % de ceux qui ont accès au traitement est ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Puisqu'il est établi qu'avec une charge virale indétectable, on n'est plus contaminant. Donc, on ne sait pas comment tuer le VIH. En revanche, on sait comment freiner l'épidémie. Et parmi ces 390-là, les deux, nous les avons déjà atteints à Mayotte, tout comme en France d'ailleurs. En revanche, là où le bas blesse, c'est le premier 90, la sensibilisation et le dépistage. Il faut qu'il y ait plus de gens qui se fassent dépister, de manière à ce que ceux qui sont porteurs du VIH sans le savoir puissent être pris en charge pour éviter la contamination. 274 personnes séropositives détectées l'année dernière et selon les chiffres encore provisoires, cette année ont des nombres 300. Et dans la plupart des cas, ce sont des femmes. Ces dernières découvrent leur séropositivité lors d'un examen gynécologique. Merci. 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 Merci.